Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est de fruits sortis de la verge de Christ, crucifiés sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Aujourd'hui, je vais parler de la patience à manifester envers Dieu lui-même, de notre intimité avec lui. Il y a deux types de patience envers Dieu que nous devons pratiquer régulièrement. Deux types de patience envers Dieu à pratiquer régulièrement pour déclencher et conserver un réveil spirituel. Déclencher et conserver un réveil spirituel. Déclencher et conserver un réveil. Deux types de patience. Premier, C'est le fait de chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière jusqu'à ce qu'il nous réponde, sans lui fixer un délai et un ultimatum. Je reprends. Une forme de patience que nous devons manifester dans notre relation avec Dieu, c'est le fait de chercher Dieu, de prier Dieu par rapport à un sujet. Et ne pas fixer à Dieu le délai dans lequel il doit nous répondre. Ne pas lui donner un ultimatum. Du genre, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, je veux savoir telle chose. Si d'ici la fin du mois tu ne me réponds pas, je retourne dans le monde. Vous qui marchez avec Dieu en lui donnant des ultimatums, des délais qu'il est censé respecter, par rapport à certains de vos besoins, par rapport à des choses que vous lui demandez, écoutez la parole de Dieu ce matin. Abba Cook chapitre 2 Abba Cook chapitre 2, verset 1 Abba Cook chapitre 2, verset 1 Avant de commencer à commenter ce verset, j'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu a beaucoup d'amis, mais Dieu n'a pas de camarades. Dieu a beaucoup d'amis, mais il n'a pas de camarades. Vous allez comprendre le sens de cette phrase dans la suite des minutes qui viennent. Lorsqu'on marche avec Dieu, il arrive un moment de la marche avec Dieu où Satan fait tout pour nous convaincre que Dieu nous doit des choses et que Dieu a le devoir de nous donner certaines choses. Et si jamais il ne nous donne pas, nous on a le droit de se fâcher contre lui parce qu'il nous doit beaucoup de choses. Et il y a un homme qui s'appelait Abba Cook, c'était un prophète. Si vous lisez le chapitre 1, en fait, il avait passé plusieurs heures à prier Dieu à lui poser des questions par rapport à une situation humiliante, une situation difficile qui se passait au niveau d'Israël. Et lorsqu'il a fini de prier, parce que Abba Cook savait que Dieu n'est pas son camarade. Abba Cook dit que lorsqu'il a fini de prier, il est resté à son poste. 1. Abba Cook devait se dire, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Vous savez, la tour en question, c'était le lieu où il se mettait pour chercher Dieu. Donc ça parle de quoi? La prière, le jeûne. La prière, c'est une tour. Le jeûne, c'est une tour. Et Abba Cook dit, je suis monté sur la tour. Je suis rentré en prière et en jeûne. Et lorsque moi, j'ai fini de parler, je ne suis pas descendu de la tour. Je me tenais toujours sur la tour. En deux termes, j'ai parlé à Dieu. Et après, j'ai attendu maintenant que Dieu me parle. Le défaut que nous avons souvent, c'est que lorsque nous montons sur la tour, lorsque nous rentrons en prière, c'est nous qui commençons à parler. Et quand nous finissons de parler, qu'est-ce qu'on fait? On sort. Voici pourquoi beaucoup de personnes, en fait, ne vivent pas certaines expériences avec la voix de Dieu. Je suis à parler à Dieu dans la prière. Si Dieu doit te répondre, il faut que ce soit dans la prière. Je suis à monter sur la tour pour lui parler. S'il doit te parler, il va descendre sur la tour. Donc si toi, tu rentres sur la tour, tu rentres en prière. Seigneur, mon problème, mon problème, mon problème. Dès que je finis, Amen. A tout à l'heure. Bonne journée. Et tu pars. Je suis en train de commettre une erreur de ceux qui prennent Dieu pour leurs camarades. En fait, lorsque quelqu'un est ton camarade, tu peux toi-même décider à quel moment tu mets fin à la conversation. La familiarité avec les choses de Dieu que nous avons dans notre génération, nous a donné l'impression que Dieu est notre ami, que dis-je, notre petit ami, que dis-je, notre camarade. Et que nous, on peut le pousser à nous parler quand nous voulons. Et lui, il doit nous écouter chaque fois que nous, on veut aussi. Mes frères, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir que Dieu parlait à Adam à certaines périodes de la journée. Il ne parlait pas à Adam tout le temps. Il y avait des heures de rencontre. Il y avait des périodes précises. Et Adam avait un lieu où il se tenait. Et Dieu venait lui parler. C'est le jour où Dieu, justement, est descendu dans ce lieu habituel. Il n'a pas vu Adam qui l'a dit, Adam, où es-tu? Adam était en Éden, mais Dieu le cherchait. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans la présence de Dieu pour que Dieu te voie. Adam était en Éden, mais Dieu dit, Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce que tu es ici que Dieu te voit. S'il suffisait d'être dans la présence de Dieu pour être vu par Dieu, Dieu n'allait pas demander à Adam, où es-tu? Vu qu'Adam était toujours dans le jardin d'Éden. Mais il est arrivé un moment où Dieu ne le voyait pas. Parce que lorsque Dieu descend dans le jardin d'Éden, il ne regarde pas tout Éden, il regarde sur la tour. La tour, c'est la vie des prières. Quand Dieu descend dans une église, il ne regarde pas dans la salle, il regarde dans la prière. Quand Dieu descend quelque part, il ne regarde pas dans la salle, il regarde dans la prière. Ceux qui sont dans la prière, c'est eux que Dieu voient. Demande à ton voisin, est-ce que tu es sur la tour? Abakouk a vu ce qui est arrivé à Adam. Donc il dit, moi, ce qui me concerne, je me tiens à mon poste. Je reste sur la tour pour voir ce que Dieu va me dire. L'impatience fait que nous sommes capables de parler à Dieu pendant 20 minutes, mais nous ne sommes pas capables de faire silence pendant 20 minutes et d'attendre que Dieu nous parle. L'impatience fait que nous, on est capables de parler à Dieu pendant une heure. Et quand nous finissons, nous ne sommes pas capables une heure après d'avoir encore une heure de silence et d'attendre pour voir ce que Dieu va nous dire. La dernière fois où tu as fini de prier et tu as attendu jusqu'à ce que Dieu te parle, c'était quand? Il y a certains qui essaient, ils finissent de prier, ils se taisent et ils regardent leur monde chaque 5 minutes. Silence. Dieu ne parle pas. 10 minutes, je ne reçois rien. 15 minutes, je ne sens rien. 20 minutes, je ne sens rien. Dieu ne veut pas me parler. Et il ferme leur Bible. Il continue la journée. Dis avec moi l'impatience. L'impatience. Permettez-moi de vous montrer l'histoire d'un homme qu'on appelle Abba Kouk qui avait découvert un mystère dans le domaine de la prière et de la patience envers Dieu. Il sait qu'un homme peut décider quand lui parle à Dieu mais cet homme ne peut pas décider quand Dieu va lui parler. Il décide de se tenir à son poste, d'être à la tour et ce n'est pas fini. Il dit je veillais. Regardez avec moi Abba Kouk 2 verset 1. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Ensuite, je veillais. pour voir ce que l'Éternel me dirait. Wow! La parole de Dieu n'est pas un son. La parole de Dieu n'est pas un son. La voix de Dieu, ce n'est pas un son. C'est un message. Et ce message peut venir en forme d'image. Abba Kouk dit quand j'ai fini de prier, je ne m'attendais pas à entendre une voix. Je voulais voir une image. je voulais voir ce que l'Éternel me dirait. Abba Kouk savait que si Dieu voulait lui dire certaines choses, il n'allait pas parler. Il allait lui faire regarder des images. Est-ce que c'est logique de dire je veux voir ce que Dieu va me dire? On dit je veux entendre. Il parlait d'une manifestation de la parole de Dieu où il n'y a pas de son. Mais il n'y a que des images. Comment est-ce que de manière pratique dans votre intimité avec Dieu, vous pouvez manifester cette patience envers Dieu où tu finis de prier et tu attends pour voir ce que Dieu veut te dire? Première chose, Dieu a une télévision. Dieu a une télévision que tu peux allumer quand tu veux. Quand tu veux. C'est juste que tu ne peux pas décider ce qui va passer sur l'écran. Suivez ce que je vais vous dire. De la même façon dont tu peux allumer CanalSat mais tu ne peux pas décider du programme qui va passer de 13h à 15h. Tu peux allumer la télévision de Dieu pour voir ce que Dieu est en train de dire. Et cette télévision c'est la Bible. La Bible est la télé de Dieu. La Bible est la télé de Dieu. La Bible est la télé de Dieu. Fermer sa Bible c'est fermer la bouche de Dieu sur sa vie. La Bible est la télévision de Dieu. Celui qui veut voir ce que Dieu dit doit ouvrir sa Bible et regarder à l'intérieur. Je réponds encore. La Bible c'est une télévision que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse voir sa parole. C'est pourquoi on la lit avec les yeux. Pour voir. Mais quand tu vois qu'est-ce que tu vois ? Tu vois des paroles. Tu peux voir à travers la Bible ce que Dieu dit. Voici pourquoi Daniel a dit lorsque j'étais encore en esclavage à Babylone je me suis rappelé que la période de captivité que Dieu avait prophétisé était en train de passer. J'ai donc pris le livre de Jérémie et je vis par les livres. Prenons ce verset. Vous qui cherchez des visions dans les veillées des prières soyez fort ce matin. Je vis par les livres. Daniel chapitre 9 verset 2 Je vous assure je me suis rendu compte qu'avoir des visions est la chose la plus facile dans le ministère. Pour moi c'est la chose la plus facile. C'est plus facile de voir des visions que de prêcher l'évangile. C'est facile. Regardez une façon dont tu peux rencontrer avec les visions facilement. Daniel chapitre 9 verset 2 La première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il a vu comment? Par les livres. On peut voir par des songes on peut voir par le don des prophéties mais on peut aussi voir par des livres. Demande à ton voisin est-ce que tu as des livres? Vous qui ne savez pas lire et écrire si vous êtes en Jésus votre sujet de prière le plus urgent et votre besoin le plus urgent quand on vous demande vous voulez quoi? Demandez d'un coup d'alphabétisation. Satan ne veut pas que vous sachiez lire or vous pouvez apprendre à lire il n'y a rien qui vous empêche au lieu de passer vos journées à regarder des films brésiliens prenez vos journées pour étudier pour apprendre à lire parce que votre vie spirituelle en dépend. Si des enfants de 5 ans apprennent à lire en 5 mois 6 mois une personne de 60 ans peut le faire en 2 semaines c'est la paresse intellectuelle et l'abrutissement que les colons ont envoyé en Afrique qui continuent de fatiguer encore des Africains qui sont dans les églises apprendre à lire ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire si tu commences aujourd'hui d'ici 3 mois tu sauras le faire mais depuis un an où tu te plains moi je ne sais pas lire moi je ne sais pas lire moi je ne sais pas lire tu as commencé à apprendre quand ? quand tu es née est-ce que tu savais marcher ? tu as appris quand tu es née est-ce que tu savais préparer maman ? tu savais préparer ? non tu as appris la cuisine tu peux apprendre la lecture ce que vous ne comprenez pas au lieu de vous plaindre de votre sort ce que vous ne comprenez pas c'est qu'il y a certaines expériences spirituelles que Dieu a réservées seulement pour ceux qui lisent si Daniel cherchait à avoir des informations sur la captivité de son peuple par le jeûne par la prière il priait pendant des heures il prie pendant des heures et après il reste sur la tour et puis il attendait pour voir ce que Dieu allait dire par rapport à Israël Daniel allait jeûner pendant 50 ans il allait maigrir pour rien parce que la réponse qu'il cherchait était dans un livre il fallait juste ouvrir il y a beaucoup parmi vous vous tournez en rond dans vos vies parce qu'il y a certains livres que vous n'avez pas encore lus j'arrive je dis il y a plusieurs parmi vous il y a des domaines dans vos vies où vous n'arrivez pas à avoir ni de la progression ni des victoires et vous pensez que c'est parce qu'il faut multiplier des prières des jeunes courir derrière des prophètes et des pasteurs chercher des consultations prophétiques aller dans une veillée de prière dans l'intention que l'homme de Dieu voit quelque chose sur ma vie venir dans une veillée de prière et dire dans ton cœur Saint-Esprit localise-moi alors que le Saint-Esprit te dit localise ta Bible je vais vous dire quelque chose frère et soeur lorsque on veut maintenir quelqu'un dans l'esclavage on l'empêche de lire je vais te donner un enseignement dans quelques mois sur l'histoire de l'église depuis la résurrection de Jésus jusqu'au 20ème siècle et vous allez voir que la plus grande âme que Satan a toujours utilisée pour maintenir le maximum de personnes sur le chemin de l'enfer c'est de les empêcher de lire il est arrivé un temps dans l'histoire de l'église vers le 4ème siècle où l'église catholique avait interdit qu'on traduise la Bible dans toutes les langues du monde la Bible n'existait qu'en latin or à l'époque il y avait très peu de personnes qui parlaient le latin c'était une technique d'abrutissement et de manipulation de la foule il fallait éloigner le peuple de Dieu de la lecture de la parole pour que tout ce que nous leur disons ils croient et ils prennent ça comme une parole d'évangile ce puissant système d'abrutissement que Constantin et son équipe ont mis en place pour maintenir les gens dans le péché et dans l'ignorance c'est le même système que les colons ont utilisé pour coloniser l'Afrique s'arranger à ce qu'il y ait le minimum de personnes qui sachent lire et même parmi ceux qui savent lire leur inspirer la haine de la lecture qu'ils ne vivent que sur la bouche les paroles qui sortent de la bouche des gens et qu'ils s'attendent chaque fois à recevoir une parole de la bouche de quelqu'un pour savoir quoi faire dans leur vie c'est un système d'aboutissement qui a été mis en place par le catholicisme romain et il y a un homme qui était prêtre catholique qui s'appelle Martin Luther c'est lui qui s'était levé qui avait traduit la Bible en allemand et qui avait permis que des personnes puissent lire c'est là qu'il y a eu un réveil le premier réveil après la mort des apôtres n'est pas venu par le don de prophétie par les miracles et par les délivrants c'est venu par la lecture les 95 tests de Martin Luther vous connaissez l'histoire de l'église tant que vous n'allez pas développer l'habitude d'ouvrir des livres et de chercher à voir par les livres il y a des choses que vous n'allez jamais voir dans vos songes dans les visions et un homme qui a beaucoup de vision mais qui ne lit pas beaucoup est un danger pour le corps de Christ un homme de Dieu qui a beaucoup de vision mais qui n'a pas beaucoup de livres il est un danger ambulant pour l'église voici pourquoi sur internet c'est vrai on voit beaucoup de gens qui ont l'air de prophétiser qui ont l'air d'avoir des visions mais je ne vous emmène pas n'importe qui ici je n'emmène pas tout le monde pour venir faire des programmes avec le CFC où il a aimé ça l'une des choses que je teste chez un prédicateur avant de lui donner mon picot et mon pipite c'est la relation qu'il a avec les livres c'est la relation qu'il a avec les livres j'ai peur des pasteurs qui ne lisent pas beaucoup j'ai peur d'eux j'ai peur d'eux je me méfie d'eux je me méfie d'eux surtout quand ils sont prophètes surtout quand c'est des prophètes surtout quand c'est des prophètes et parfois il me suffit de leur poser une seule question pour savoir le type de relation que je vais entretenir quel est le dernier livre que tu as lu et c'était quand à part la Bible en fonction de sa réponse je vais déterminer si on va marcher ensemble ou pas jouer avec la lecture c'est jouer avec son futur je vis par les livres dis avec moi je vis par les livres dis avec moi je vais voir par les livres chaque vision se fait par quelque chose Daniel expliquait ici comment il a eu des visions en lisant il y a quelqu'un qui m'a demandé qui est venu me voir au bureau en semaine pourquoi est-ce que quand souvent tu dois prophétiser tu dis je vois par Jésus-Christ je lui ai dit que dans le domaine des visions chaque vision a un canal il y a des choses que je vois par les livres il y a des choses que je vois par Jésus quand Jésus est là je commence à voir donc je dis ça dépend j'aime préciser les sources de mes visions je me rappelle j'étais au Cameroun une fois et j'étais en train de prophétiser sur une dame quelqu'un est passé derrière moi et je me suis retourné la personne passait je me suis retourné j'ai commencé à prophétiser sur elle et je disais que quand elle est passée derrière moi j'ai eu trois visions et ça va choquer un pasteur il dit comment est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un il dit c'est la magie il dit comment je suis en train de parler à quelqu'un quelqu'un passe devant toi et pendant que tu parles à la personne tu dis que tu as eu trois visions et je lui ai dit que tu sais il est venu me voir à la maison un vieux pasteur du Cameroun à l'époque me poser des questions dessus comment c'est possible je lui ai dit homme de Dieu est-ce que tu as déjà lu Apocalypse après le chapitre 3 c'est-à-dire que dans le chapitre 1 et le chapitre 2 le Seigneur a donné des lettres dans le chapitre 3 aux 7 églises à partir du chapitre 4 lorsque Jean est monté au ciel et qu'il a vu l'agneau tu as déjà lu cela il dit oui j'ai dit l'agneau avait combien d'yeux quand Jean a vu Jésus il avait combien d'yeux 7 yeux j'ai dit homme de Dieu homme de Dieu tel il est tel nous sommes tel était le premier Adam tel nous étions 1 Corinthiens chapitre 15 tel est le dernier Adam tel nous sommes je lui ai dit dans le monde physique on a deux yeux mais dans le monde des esprits on a 7 yeux et pendant que toi-même je t'ai regardé j'ai commencé à la meilleure explication de la réalité spirituelle c'est la démonstration mais je vous assure il y a des dimensions spirituelles que vous n'allez jamais atteindre si vous ne lisez pas ce monsieur là n'avait jamais vraiment lu et médité ce verset il lisait il passait dessus mais c'est le jour là qu'il a réalisé que l'agneau a 7 yeux l'agneau a 7 yeux je vis par les livres si dans cette saison de votre vie vous voulez grandir spirituellement à une vitesse vertigineuse devenez addict au livre et le premier de ces livres c'est quoi ? la Bible ne vous tolérez pas votre incapacité à pouvoir lire quelqu'un est venu me voir hier elle m'a expliqué un problème grave qu'elle vit depuis des années et je lui ai dit le Seigneur dit qui va te répondre dans une retraite de 3 jours va en retraite et elle m'a dit effectivement ça fait des années que je n'arrive pas à faire des retraites seule elle dit je n'arrive pas elle dit je n'arrive pas à faire des retraites je lui ai dit tu vois c'est parce que tu n'arrives pas à faire des retraites que tu es arrivé chez moi et tu t'attendais que je profite sur toi pour te donner la solution je lui ai dit va faire ce que tu n'arrives pas à faire et je lui ai expliqué qu'il y a certaines manifestations il y a certaines réponses de Dieu c'est Dieu qui va définir le cadre dans lequel ça va se passer et parfois il va te dire c'est dans une veillée de prière parfois c'est dans une église un dimanche parfois c'est dans un bureau avec un homme de Dieu parfois c'est dans un temps de jeûne et de retraite personnelle parfois c'est dans un livre donc on ne peut pas choisir parce que Dieu n'est pas notre camarade on ne peut pas choisir le moyen par lequel il va nous répondre je lui ai dit que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire parce que tu ne connais pas l'importance je parle à tous ceux qui n'arrivent pas à lire au moins un livre chaque mois c'est vrai pourquoi vous n'arrivez pas à faire parce que vous ne connaissez pas l'importance la façon dont Dieu nous a créé nous sommes des êtres d'intérêt quand tu connais l'intérêt que tu vas avoir dans quelque chose la force vient naturellement souviens-toi de la dernière fois où tu voulais aller dans une église ou un programme de prière et tu étais fatigué tu n'es pas allé souviens-toi de la dernière fois où tu voulais aller au travail et puis tu étais fatigué tu n'es pas allé maintenant souviens-toi de ce jour et pose-toi une question si ce jour-là j'avais reçu un appel de Yannou Sokro je suis à Bijan et on me dit dans trois heures de temps on veut t'offrir 50 millions est-ce que tu peux venir quelle aurait été ta réponse avec la même fatigue avec la même fatigue la même fatigue la même fatigue le même état dans lequel tu étais où tu étais sûr que non tu ne peux pas bouger tu as trop mal au dos tu es trop fatigué imagine toi tu avais reçu un appel sois fort avec toi-même tu es à Bijan il est 10 heures on dit ah on veut te remettre une petite enveloppe de 50 millions mais à 13 heures on doit partir est-ce que tu peux venir d'ici 13 heures à Yannou Sokro tu es à Bijan tu n'es même pas véhiculé qu'est-ce que tu allais répondre yes we can qu'est-ce que tu allais répondre tu sais pourquoi peu importe ton niveau de fatigue même si tu étais malade tu allais remper pour partir parce que tu connais ce que tu peux faire avec 50 millions tu connais la valeur des 50 millions quand tu n'arrives pas à faire quelque chose c'est parce que tu ne connais pas la valeur de la chose c'est tout tu ne sais pas ce que la chose peut faire dans ta vie si tu savais ce que le livre pourrait faire dans ta vie si tu savais ce qu'un livre pourrait faire dans ta vie un livre si tu savais ce que la connaissance d'un verset biblique pourrait faire dans ta vie tu allais voir que la fatigue je n'ai pas le temps tout ce que tu donnes là c'est juste un mépris de la valeur de la parole de Dieu qui est en toi maintenant que ça développe ce mépris là crée un autre défaut c'est quoi l'impatience parce que je ne veux pas prendre le temps d'aller chercher Dieu d'aller lire tu vas développer une impatience qui va faire que lorsque tu vas prier tu vas t'attendre toujours à ce que Dieu te réponde tout de suite et quand il ne te réponde pas tout de suite la solution la plus facile c'est d'aller consulter un prophète la solution la plus facile c'est d'aller consulter un prophète quelqu'un est venu à mon bureau il y a quelques mois pour m'expliquer un problème un lourd problème comme d'habitude elle a parlé pendant plus de 30 minutes non-stop tellement ses problèmes étaient beaucoup quand elle a fini je lui ai dit madame ce que vous m'expliquez là la réponse la réponse est dans exode chapitre 12 13 14 15 16 17 18 19 20 donc en fait lisez exode chapitre 12 du chapitre 12 au chapitre 20 où on parle des 10 commandements quand vous allez finir venez me voir elle dit d'accord homme de Dieu mais vous n'avez pas une parole pour ma vie j'ai dit non il n'est pas une parole il y a 8 chapitres une parole c'est petit une parole c'est trop peu chapitre 12 13 14 il y a toutes ces paroles c'est pour toi c'est pour ta vie elle est repartie toute triste je ne l'ai plus jamais revue j'ai dit lis si tu finis tu reviens j'ai dit lis quand tu finis tu reviens elle est partie je ne l'ai plus vue une autre fois c'est quelqu'un qui est venu de France pour m'expliquer des loups problèmes pendant plus d'une heure la personne est venue spécialement de France la personne a payé son billet d'avion pour m'expliquer ses problèmes quand elle a fini de parler je lui ai dit tu es passé dans la Côte d'Ivoire ou bien tu es venu me rencontrer elle dit je suis venu te rencontrer je finis je pars j'ai dit d'accord le billet d'avion a coûté combien ? elle m'a donné le montant j'ai vu comment on pouvait organiser deux veillées à Bellecôte j'ai dit bon regarde tu sais ce qu'on va faire le problème que tu m'expliques là ça y est dans Mac chapitre 1 au chapitre 10 donc ce que tu vas faire rentre dans ta chambre vas à la maison médite et lis le livre lis du chapitre 1 au chapitre 10 quand tu finis tu notes ce que tu as compris pour chaque chapitre t'écris Mac chapitre 1 tu fais le résumé Mac chapitre 2 le résumé jusqu'au chapitre 10 quand tu finis tu viens me voir tes résumés on m'a parlé de tes problèmes elle m'a regardé comme ça il sent qu'elle était découragée l'âme languissante découragée et le Saint-Esprit me pose à lui poser une question simple est-ce que tu as une Bible ? elle me dit non c'est là que je me suis changé en un autre homme tu n'as pas une Bible mais tu as un billet d'avion tu as l'argent du billet la Bible coûte 5000 francs parfois moins tu n'as pas de Bible elle dit non j'avais une Bible moi-même dans mon bureau je lui ai donné tiens Mac Mac chapitre 1 chapitre 10 elle est partie elle revient me voir quelques jours après je ne vois pas de cahier dans sa main ok je ne vois pas de tablette je ne vois pas de support pour écrire je me suis dit que sûrement que tous ses résumés sont dans sa tête c'est pas ça qu'il m'amusait en fait il y a des gens qui pensent qu'en fonction de leur pays de provenance ils peuvent influencer la façon dont tu vas les traiter il y en a qui viennent moi je viens de Guadeloupe j'ai dit mais si tu viens du paradis la porte-parole a dit quoi dans Gala chapitre il dit même si un ange vient du ciel il ne peut encore rencontrer des prédicateurs qui sont bizarres c'est pour ça la porte-parole dit même si un ange est venu du ciel s'il vous prêche un autre évangé qu'il soit maudit il faut un serpétit il faut dire que tu habites au ciel et puis tu es venu me voir j'ai dit où sont les résumés tu as lu elle dit non j'ai commencé je n'ai pas terminé je dis tant que tu ne termines pas je ne parle pas avec toi elle dit non mais je me suis déplacé je suis venu j'ai dit qu'elle a fini de parler j'ai dit que c'est ce qu'elle a dit c'est ça elle dit bienvenue à Bidjan tant que tu ne vas pas méditer faire un résumé de chaque chapitre je ne te reçois pas j'ai dit pourquoi je n'ai pas lu tu as eu tout le temps tu faisais quoi de ta journée j'ai dit non en fait quand je lis la Bible j'ai mal à la tête j'ai dit donc tu vois il y a des gens à qui ça arrive quand ils veulent lire beaucoup la Bible ils ont sommeil ils dorment ils commencent à avoir des migraines il y en a quand ils veulent lire la Bible ils commencent à avoir faim je lui ai dit que si je t'avais directement dit qu'il y a un démon qui ne veut pas que tu lises la Bible mais qui veut que tu ailles rencontrer des pasteurs tu n'allais pas me croire va lire elle est repartie elle est revenue me voir un autre jour elle dit je n'ai pas pu arriver au chapitre 10 une intellectuelle qui a sûrement lu des tomes des livres des physiques des chimiques des SVT 10 chapitres de la Bible je lui ai dit d'accord donc viens on va lire ensemble le jour on a fait une lecture suivie Marc chapitre 1 généalogie de Jésus Christ dit avec ma Bible audio et je voyais que plus je lisais elle devenait nerveuse j'ai dit ma soeur il y a un démon qui est en toi c'est pas l'esprit de mort c'est pas l'esprit de sorcellerie c'est pas l'esprit des sirènes des eaux c'est pas l'esprit des eaux c'est pas l'esprit des lagunes toi ton esprit c'est l'esprit des lectures il y a un esprit qui ne veut pas lire je lui ai dit que tous les problèmes que tu m'as expliqués c'est parce qu'il y a des versets de la Bible que tu n'as pas lus mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi un pasteur un prophète une église quand tu as une église Satan ne t'a pas encore perdu Satan sait qu'avoir une église ou avoir le numéro d'un pasteur d'un prophète que tu peux appeler quand tu veux tu n'as pas encore échappé à Satan tu lui appartiens encore tu échappes à Satan quand tu as la connaissance et quand Satan veut faire tourner quelqu'un en rond il le pousse à aller vers des pasteurs qui n'enseignent pas mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance donc il y a deux façons de détruire quelqu'un on peut détruire quelqu'un en l'attaquant on peut détruire quelqu'un en le conduisant dans un lieu où il n'y a pas la connaissance je vis par les livres c'est l'impatience envers Dieu qui fait que ce mode de communication avec Dieu beaucoup de croyants ne veulent pas l'utiliser Dieu c'est Dieu qui a établi la lecture comme un mode de communication avec lui mais beaucoup ne veulent pas de cela voici deux vérités sur la vie de prière lorsque tu viens prier parce que tu n'es pas l'alpha et l'oméga toi tu n'es pas l'alpha et l'oméga la prière ne commence pas quand toi tu commences à parler et la prière ne s'arrête pas quand tu t'arrêtes de parler quand tu viens prier ne te dis pas dans ton coeur que lorsque moi je commence à parler à Dieu c'est là que j'ai commencé à prier et que moi j'ai fini c'est fini en ce moment tu es l'alpha et l'oméga le commencement et la fin si c'est Jésus qui est le commencement et la fin il faut savoir que la prière commence quand Jésus commence à parler ça va finir quand il aura fini de parler donc si toi tu as commencé à lui parler qu'il n'a pas encore commencé à te parler dis-toi que tu n'as pas encore commencé à prier donc ça veut dire quoi tu vas prier tu vas prier tu vas prier un moment il faut te taire et il faut voir ce que Dieu dit comme Abba Kouk et l'une des personnes de chercher à voir c'est d'ouvrir le livre dis avec moi je vis par le livre ne pense pas que lorsque tu es en train de lire la Bible tu n'es pas en train de prier n'oublie pas que ce n'est pas parce que toi tu parles qu'il y a prière c'est parce que Dieu parle à chaque fois que Dieu est en train de te parler je suis dans la prière ne pense pas que c'est parce que tu es en train de lire le livre que tu n'es pas en train de prier c'est pas que toi tu ouvres la bouche que la prière commence tu n'es pas l'alpha tu n'es pas le commencement c'est lui le commencement de toutes choses l'une des choses qui m'a bâti dans la foi c'est l'habitude d'aller en retraite de lecture je vais jeûner pour aller lire des livres la dernière fois que je l'ai fait j'étais ici un dimanche j'ai fini de prêcher vous êtes parti je me suis couché ici avec des livres et des vidéos de prédication que j'ai téléchargé et j'ai commencé à voir par les livres je suis resté là pour lire il y a un livre qu'on appelle les héros de la foi après que moi-même le Seigneur me dit de dire à quelqu'un par prophétie qu'il devait lire cela je suis allé chercher le livre et que je vis par le livre quand j'ai vu l'histoire de Jonathan Edwards j'ai commencé à lire l'histoire des hommes des réveils j'ai fait deux jours de jeûne sans boire sans manger je lisais j'étais dans la prière je ne parlais pas à Dieu mais Dieu me parlait au fur et à mesure que je lisais j'ai commencé à voir mon passé et mon futur à travers à travers la vie d'un homme qui existait au 19ème siècle et j'ai commencé à avoir les similitudes entre des choses qu'il a vécues et des choses que je vivais donc en lisant sa vie j'ai vu comment est-ce que je peux finir j'ai vu les erreurs dans lesquelles je peux me retrouver si je continue comme lui pourquoi parce que ton futur est le passé de quelqu'un ton futur est le passé de quelqu'un ton futur est le passé de quelqu'un en lisant le passé de certains hommes tu vas voir par les livres ton avenir beaucoup parmi vous qui voulez connaître votre avenir il y a des livres que vous devez payer pour lire c'est tout pas besoin d'aller consulter un prophète il faut prier pour demander à Dieu de te montrer le livre que tu dois lire pour que tu puisses voir par ce livre ta vie future mais si tu es impatient tu ne peux pas chercher Dieu de cette façon tu ne peux pas tu préfères te connecter sur des live facebook et puis écrire en commentaire Saint Esprit localise moi j'ai horreur de ça moi j'ai horreur de ça il m'est arrivé un jour j'étais pendant un live et j'ai reçu une parole de connaissance pour quelqu'un qui était connecté je m'apprêtais à en parler lorsque la personne a écrit en commentaire Saint Esprit localise moi parce que cette personne a écrit ça je n'ai plus prophétisé le Saint Esprit il y a une page facebook qui a mis avec le Saint Esprit sur facebook instagram donc quand quelqu'un écrit Saint Esprit localise moi il s'adresse à qui qui est le Saint Esprit en question c'est toi il y a des modes dans notre génération avec lesquels on rigole mais c'est des manifestations de l'immaturité de l'idolâtrie il y a des personnes ici si on leur demande où est leur bible ils ne savent même pas tu n'as même pas localisé ta bible mais tu veux que Dieu te localise celui qui cherche à être plus proche d'un homme de Dieu que de sa bible sera plus proche de l'enfer que du paradis on doit développer dans cette saison une addiction à nos bibles et aux livres en général encore un témoignage si toi tu écoutes tout ça et puis après ça tu dis tu n'aimes pas lire encore c'est que toi on va t'envoyer à la paroisse un sauveur quand on va te voir ici si tu viens ne viens plus ici le dimanche si après tout ça tu ne cherches pas à faire des choses pour lire quand tu viens le dimanche tu t'arrêtes là-bas j'ai eu une vision pour laquelle je compte même faire une vidéo pour la publier avant le début le mois prochain c'est quand même début avril je n'avais pas compris la vision jusqu'à ce que je me remette à lire un livre que j'ai déjà lu deux fois mais que j'ai eu à quel encore de lire c'est le livre que je lis pendant ce mois dans la vision que j'avais je raconte un peu je vais en parler après dans une vidéo que je vais mettre sur internet je voyais le mois de avril mai juin je voyais la carte de la Côte d'Ivoire et j'ai vu quatre femmes aux quatre points cardinaux de la Côte d'Ivoire qui étaient en train de souffler sur la carte elles soufflaient sur la carte du pays et au fur et à mesure qu'elles soufflaient il y a un vent noir et sale quelque chose de sale de noir qui se sortait de leur bouche et qui se répandait sur l'église et le Seigneur m'a dit que ce sont des esprits d'immoralité sexuelle des esprits de débauche des esprits de prostitution et il m'a dit qu'un fort vent d'immoralité sexuelle de débauche va souffler sur l'église de Côte d'Ivoire ça va secouer dans les trois mois qui arrivent des tentations qui viennent de l'enfer vont commencer à s'abattre sur beaucoup de chrétiens en particulier ceux qui sont actifs dans le service de Dieu pas seulement les pasteurs tous ceux qui ont une responsabilité qui sont actifs dans les choses de Dieu et ce qui va se passer c'est que pendant ces trois mois ceux qui ne vont pas être addicts à la prière aux jeunes et à la communion fraternelle c'est trois choses que j'ai entendues dans la vision le jeûne la prière et la communion fraternelle ceux qui ne vont pas être addicts qui ne vont pas chercher à développer une addiction à prier jeûner être avec les frères et soeurs prier jeûner être avec les frères et soeurs ils vont se retrouver en train de faire des choses qu'ils n'ont jamais imaginé et après ces trois mois j'ai vu comment est-ce qu'une série de scandales a commencé à circuler sur la toile et dans la même période de ce trimestre j'ai vu une guerre éclater entre deux clans de pasteurs connus en Côte d'Ivoire j'ai vu une guerre civile spirituelle je voyais des chrétiens en train de s'attaquer en commentaire de se clasher en commentaire pourquoi parce que un pasteur a dit quelque chose par rapport à un autre pasteur et quelqu'un a répondu et c'est devenu quelque chose et j'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire se séparer en deux il y avait deux clans clairement qui se sont formés un des pasteurs des églises des communautés qui marchaient ensemble avant ils ont fait deux clans et maintenant c'est comme si on imposait aux chrétiens dans les églises choisis ton camp si ce camp organise un programme tu n'as plus le droit d'y aller si ce camp organise un événement tu n'as pas le droit d'y aller si cette église cette communauté fait quelque chose on n'y va plus et ce que je voyais dans la vision quand la carte de la Côte d'Ivoire se divisait en deux j'ai vu un petit groupe de personnes qui eux n'étaient ni dans le camp de gauche ni dans le camp de droite ils étaient dans les airs ils étaient au dessus de la carte et quand le vent d'immoralité sexuelle soufflait quand le vent des divisions de calomnies soufflait eux ils étaient dans les airs et le Seigneur m'a dit que cette catégorie que tu vois c'est ceux qui pendant ces trois mois vont vaquer aux jeunes à la prière et à la communion fraternelle rien ne va les toucher dans tout ça et après ces trois mois il y a des programmes maintenant je voyais on partait vers le mois d'août il y a des programmes maintenant qui vont commencer à être organisés et j'ai vu beaucoup de chrétiens quitter des églises quitter des communautés parce qu'ils étaient fatigués de venir et d'entendre que des parables des histoires de celui-là a fait ça celui-là a divorcé ici il s'est remarqué là-bas celui-là a fait ça ils étaient fatigués d'entendre et des chrétiens commençaient à chercher un endroit où on va juste leur parler de Jésus les gens étaient fatigués et j'ai vu une autre partie que je ne peux pas dire ici mes frères et soeurs vous qui êtes là qui entendez ça écoutez moi faites très attention dans les semaines et dans les mois qui arrivent à ce que vous allez faire de vos temps libres ça va déterminer ce qui va vous arriver dans les trois mois qui viennent si vous n'avez rien à faire prier passez plus de temps à jeûner qu'à manger en semaine ne mangez pas par habitude mangez par nécessité si tu te réveilles le matin que tu as trop faim mange si tu n'as pas faim ne mange pas attends d'avoir faim sinon tu vas être alloudi à un certain niveau il y a des choses qui vont t'échapper dans le monde spirituel tu vas perdre ta vie de prière dans cette saison mangeons comme les animaux les animaux ne mangent pas trois fois par jour c'est un comportement plus qu'animal de manger trois fois par jour les animaux ne mangent pas tout le temps comme ça ils mangent quand ils ont faim le lion va à la chasse quand il a faim quand il n'a pas faim il est couché allez chercher la nourriture quand vous avez faim quand vous n'avez pas faim ne mangez pas c'est pas parce qu'il a midi qu'il faut manger il faut manger parce qu'on a faim ensuite vos compagnies vos compagnies vos compagnies vos compagnies 1 Corinthien 15 verset 33 les mauvaises compagnies je parle comme ça ça reste marien mais je vous dis que il y a quelque chose de vilain de triste qui est en train d'arriver dans l'église de Côte d'Ivoire c'est un mouvement démoniaque c'est seulement ceux qui sont sur la tour ceux qui sont sur la tour ceux qui seront dans le jeûne dans la prière à cause de ça je vais recommencer mes séries que j'ai postées il y a quelques mois addiction à la prière je vais en parler je vais recommencer si Dieu nous donne de l'espace et des moyens je vais organiser des veillées de sanctification je vais organiser des veillées où c'est veillée des répentances des sanctifications il va arriver des moments dans la veillée où chacun vient on se met dans la prière de Dieu tu sais ce que tu as fait chacun s'humilie on prie et puis tant que tu ne sens pas que tu as rempli du Saint-Esprit la veille n'est pas finie ceux qui sont en train d'arriver sur le pays ceux qui ne vont pas se mettre dans le jeûne la prière la communion fraternelle je vous dis beaucoup vont s'occuper de la foi beaucoup vont abandonner la foi ne soyez pas impatients envers Dieu dans cette saison quand vous partez prier calmez-vous attendez pour voir ce qu'il va dire si vous ne voyez rien ouvrez les livres ouvrez la bible et commencez à voir par les livres si vous attendez à Dieu dans un songe qui ne vous parle pas un songe c'est qu'il veut vous parler par livre c'est lorsque je lisais le livre l'ultime assaut de Rick Joyner c'est mon livre de ce mois j'ai déjà lu ça plusieurs fois je suis arrivé à un moment où c'est comme si je n'avais jamais lu il parlait de la guerre civile spirituel mes chrétiens qui s'attaquent entre eux et c'est là que j'ai mieux compris le sens de ma vision en relisant le livre j'ai vu par le livre que je vous bénisse je peux continuer regardons Moïse l'histoire de Moïse dans Nom chapitre 12 verset 1 à 9 Nom chapitre 12 verset 1 Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne ils dirent est-ce seulement par Moïse que l'éternel parle n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et l'éternel l'entendit or Moïse était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre regardez quelque chose je vais vous montrer un contraste bizarre entre le verset 1 et le verset 3 on dit que deux personnes ont murmuré contre Moïse et on dit or Moïse était l'homme le plus patient de la terre regardez quelque chose on dit deux personnes ont critiqué quelqu'un or cet homme était l'homme le plus patient de la terre ceux qui ont étudié un peu quand on dit or conjonction on met ça pour quoi on peut remplacer ça par quoi pour tant mais mais où est donc qu'il était il était l'homme le plus patient de la terre première leçon quand quelqu'un est patient logiquement il y a un type d'attaque qu'on ne doit pas lui faire Moïse était l'homme le plus patient de la terre Myriam et Aaron se sont amusés à le diffamer pourtant il était patient ça veut dire qu'il y a un danger qui arrive ça veut dire qu'ils se sont permis de le diffamer or il était patient regardez quelque chose supposons qu'un malade qui est alité hospitalisé il a même une comme on appelle sa perfusion on l'emmène ici et puis on le met là et que toi tu vois quelqu'un venir le gifler tu vois quelqu'un venir pousser son lit qu'est-ce que c'est ta réaction attendez je réponds mon exemple un malade alité hospitalisé perfusé perforé il est couché là et puis tu vois quelqu'un venir gifler le malade taper son lit qu'est-ce que c'est ta réaction envers la personne tu vas attaquer la personne n'est-ce pas pourquoi parce que c'est un patient je réponds je réponds regardez si quelqu'un est malade hospitalisé perforé se fait attaquer par quelqu'un qu'est-ce que c'est ta réaction toi tu vas attaquer celui qui l'attaque n'est-ce pas pourquoi pourquoi parce qu'il est malade et comment on appelle le malade le patient quand quelqu'un est patient et qu'on l'attaque Dieu l'attaque Dieu attaque ceux qui attaquent le patient si tu développes cette vertu il y a des combats que Dieu va faire pour toi si des personnes s'amusent à se lever pour t'attaquer à un certain niveau parce que tu es patient Dieu va l'a dit ils ont attaqué à nos il est l'homme le plus patient le problème que Dieu avec Aaron et Myriam ce n'est pas que ce qu'ils ont dit est faux mais c'est juste qu'ils ont dit ça contre un patient cette vertu la puissante c'est une immunité dans le monde des esprits c'est une protection dans le monde spirituel la patience Dieu ne permet pas qu'on touche à un certain niveau à des personnes qui ont atteint un certain niveau de patience c'est pourquoi vous allez voir que dans l'histoire Moïse n'a même pas parlé regardez la suite comment c'est intéressant il faut que vous aspirez à cette vertu là le verset 4 verset 4 soudain l'éternel dit à Moïse à Aaron et à Marie allez vous trois à la tente d'assignation et ils y allaient tous les trois regardez avant de continuer mon frère je vais vous faire remarquer que apparemment Dieu organise des concours de patience sur la terre parce que s'il dit que Moïse était l'homme le plus patient ça veut dire qu'il y a des niveaux de patience et Dieu a eu le temps de faire des comparaisons toi tu es patient mais lui il est plus patient elle elle est plus patient Dieu a évalué il a fait un concours et puis c'est Moïse qui a gagné Moïse était l'homme le plus patient prends une décision aujourd'hui dis-toi qu'il faut que dans ta famille au travail au quartier tous ceux qui te côtoient rends témoignage que tu es la personne la plus patiente qu'il n'a jamais rencontré prenez cette décision moi j'ai pris cette décision depuis quelques années il faut que vous arrivez à un moment où on peut rendre témoignage de vous que vous êtes l'homme le plus patient du coin pour Moïse c'était toute la terre donc il a gagné le concours s'il avait mis ce patient c'est Moïse qui avait gagné maintenant le Seigneur convoque une réunion les trois qui vont venir vont s'expliquer verset 5 on dit Dieu est descendu à cause d'un patient regardez comment est-ce que les patients attirent Dieu nom chapitre 12 verset 5 l'éternel descendit dans la colonne de nuit et il jetait à l'entrée de la tente il appela Aaron et Marie qui s'avançèrent tous les deux et il dit écoutez bien mes paroles tu sais qu'il est fâché souvent il me demande si Dieu n'est pas il voit rien parce que quand il lit la Bible c'est bon allons-y allons-y lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai suivez bien Dieu dit quand il y a un prophète je lui parle par une vision ou par un songe vous allez voir dans la suite de la lecture qu'avoir des visions et des songes qui viennent de Dieu c'est le plus bas niveau de révélation c'est le standard en fait c'est la base c'est le CP1 c'est pour ça il dit que c'est pas des choses qui doivent être extraordinaires pour nous le Seigneur dit que si il y a un prophète la moindre des choses que je fais avec lui c'est quoi lui donner une vision un songe c'est la base maintenant regarde ce que Dieu fait avec les patients verset 7 il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse il est fidèle dans toute ma maison je lui parle bouche à bouche je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'éternel allons doucement il voit quoi une représentation de l'éternel il voit quoi une représentation de l'éternel est-ce qu'il voyait l'éternel non mais il voyait quoi une représentation explique-nous en 2014 en 2014 j'ai eu un songe où une réunion était organisée par des pasteurs d'une église il y avait des chaises pour chaque pasteur autour de la table de réunion et toutes les chaises des pasteurs avaient la même taille et j'ai vu une chaise qui était plus grande que les autres plus royale plus majestueuse que les autres mais personne était assise dessus mais je voyais tous les autres pasteurs assis autour et dans le songe je me suis dit à moi-même que c'est sûrement la place du pasteur principal mais je regarde je vois que le pasteur principal lui-même était assis sur une chaise comme tout le monde et une voix m'a dit dans le songe approche je m'approche de la chaise royale et je vois une bible qui est posée sur la chaise cette chaise qui était plus royale plus majestueuse plus grande que les autres c'était la bible qui était assise dessus et une voix m'a dit dans le songe la plus grande autorité dans une église ce n'est pas le pasteur principal c'est la parole de Dieu depuis ce jour chaque fois que je vois ma bible je sais que je suis en train de voir une représentation de l'éternel qui est l'éternel selon Jean chapitre 1 le verset 1 il est la parole de Dieu au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu si c'est la bible que Dieu nous a donné pour représenter sa parole la bible est une représentation de l'éternel Moïse lorsque Dieu voulait lui parler il lui parlait de deux façons il lui parlait face à face ou bouche à bouche comme c'est écrit face à face et des fois Dieu lui parlait par une représentation ça veut dire que Moïse voyait Christ il voyait Jésus Jésus est la représentation de l'éternel il est la parole de Dieu manifesté cher Moïse avait des apparitions de Jésus pas sous la forme avec laquelle il est venu en Israël mais une forme que Christ prenait pour apparaître à Jésus ils avaient l'habitude de s'apparaître l'un et l'autre c'est parce que Jésus avait l'habitude d'apparaître à Moïse que quand Jésus est venu sur la terre Moïse lui est apparu une représentation de l'éternel le Seigneur maintenant explique à Myriam qui était prophétesse pourquoi est-ce que tu es prophétesse mais tu n'as que des songes et des visions parce que tu es impatiente tu as une vie de jeûne mais tu es impatiente tu as une vie de prière mais tu te nèves vite tu pries beaucoup mais tu critiques beaucoup tu pries beaucoup tu diffames beaucoup à cause de ça dans le domaine des songes et des visions tu vas rester au même niveau ta croissance dans le domaine des songes et des visions dépend de ta patience Dieu leur explique Moïse a des expériences que vous n'avez pas parce qu'il a une vertu que vous n'avez pas quand il y aura un prophète au milieu de vous en général les prophètes sont nerveux et impatients c'est pourquoi il n'y aura que des visions mais en ce qui concerne l'homme patient je lui parle face à face et il voit une représentation de l'éternel la patience voici un verset qui montre que Moïse était patient envers Dieu exode chapitre 24 verset 15 à 16 soyez patient envers Dieu je vous en supplie dans la vie de prière soyez patient il y a des questions que moi j'ai posées à Dieu il y a 9 ans il m'a répondu cette année il y a des versets qui m'ont pris 4 ans avant de comprendre soyez patient allons-y exode chapitre 24 verset 15 à 16 Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne verset 16 la gloire de l'éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours le 7ème jour l'éternel appela Moïse du milieu de la nuée regardez voici une manifestation de la patience de Moïse envers Dieu la Bible dit que Moïse est monté sur la montagne Moïse est monté sur la tour comme Abba dans Abba chapitre 2 verset 1 Moïse est allé dans la prière il est allé dans le jeûne il est allé en retraite Moïse est allé en retraite demande à ton voisin la dernière fois tu es allé en retraite c'était quand je vais lui demander vous ne montez jamais sur la montagne viens-tu assis dans la vallée là-bas localise-moi localise-moi Moïse allait sur la montagne et lorsqu'il est venu sur la montagne lequelième jour Dieu lui a parlé septième jour la gloire de l'éternel reposait sur la montagne exode 24 verset 16 la nuit elle a couvri pendant six jours donc pendant six jours Moïse n'avait pas entendu Dieu Dieu ne lui parlait pas mais il y avait une atmosphère il était dans la prière mais il n'entendait pas mais il n'entendait pas Dieu lui parler ni lui répondre est-ce qu'il était déjà arrivé de venir juste dans la gloire de Dieu être là juste pendant deux jours qui a déjà fait deux jours seul en attendant que Dieu lui parle et Dieu ne te parlait pas qui a déjà vécu ça au moins une fois on n'est pas beaucoup les gars disons nous la vérité ça fait malin ceux qui ont déjà fait c'était intéressant moi la première fois que j'ai fait ça je suis sorti vexé je ne connaissais pas les voix de Dieu donc je suis sorti frustré en fait ceux même qui disent qu'ils sont allés en réalité depuis Dieu l'a parlé ce n'est pas des menteurs même j'ai commencé il y a sept ans qui c'est déjà arrivé de remettre en cause des expériences que les gens disent avoir eu parce que vous avez fait ce qu'ils disent qu'ils ont fait mais il n'y a rien je me rappelle quand j'étais jeune à l'époque j'ai écouté la prédication d'un prophète qui disait qu'il a dormi par terre pendant trois jours au sol et puis Dieu pendant les trois jours il y a un ange qui lui a donné l'onction quand il parlait il était assis sur mon matelas il regardait le matelas quoi et toi c'est fini aujourd'hui donc moi aussi j'ai déjà commencé à dormir par terre les frères j'ai dormi par terre je me réveillais chaque matin avec des douleurs légitimes j'ai fait ça pendant un jour même songe je ne le faisais pas quand je dormais sur le lit au moins il faisait des songes j'ai dormi par terre un jour, deux jours, trois jours une semaine après il dit le prophète a saignement commentaire il y a ça qu'il y en a ici c'est comme ça vous fonctionnez si vous avez entendu dans une prédication quelqu'un dit j'en ai 40 jours sur une montagne tu commences à aller sur Google la prochaine montagne la plus proche d'Abidjan tu cherches un autre tu vas aller faire pour toi je ne sais pas comment ça fonctionne la Bible dit Jésus est parti dans le désert poussé par l'esprit donc le fait qu'il a choisi un désert le lieu qu'il a choisi pour sa rétri c'était poussé par l'esprit c'est pas parce qu'il a entendu dire que quelqu'un était dans le désert qu'il allait le lieu que tu choisis pour ta retraite ça doit être poussé par l'esprit l'esprit peut te pousser à aller en retraite sur une montagne peut-être mais l'esprit peut te pousser aussi à aller en retraite dans un hôtel il te pousse en fonction de tes moyens aussi ne soyez pas fermé ne soyez pas figé dans les lieux où l'esprit vous poussait pour aller chercher Dieu et n'imiter pas bêtement vous voyez non les lieux des gens qui ont eu des rencontres avec Dieu il y a des gens qui ont reçu l'élection sur une montagne David était loin dans une forêt je veux dire les histoires des lieux même dans la Bible ne se ressemblent pas l'apôtre Paul lui marchait sur le chemin de Damas il peut-être tuer des gens quand Jésus lui a apparu mais il y en a qui jeûnent 40 jours pour que Jésus lui apparaisse vous voyez donc il y a une souveraineté que Dieu a dans le canal ou bien la façon dont il va nous rencontrer on n'a pas toujours tout forcément vouloir imiter mais on dit Moïse était sur une montagne et Dieu a commencé à lui parler 7 jours après dis avec moi la patience la vie de prière c'est aussi la faculté d'accepter de faire des heures de silence dans la gloire et dans la nuit dans la présence de Dieu sans que Dieu ne te dise un mot c'est aussi la vie de prière il y a des fois le Seigneur te met à coeur de venir prier pas parce qu'il veut te parler il n'a rien à te dire il veut que tu pries juste pour que tu apprennes la patience donc il fait un spray il te met à coeur va prier mais va en retraite il dit mon fils va en retraite tu sens ça dans ton coeur je dois aller en retraite je dois aller maintenant tu vas là-haut tu pries tu chantes tu dors tu pries tu danses dans la chambre tu te couches tu te lèves tu dors parle-moi parle-moi même un songe tu ne fais pas moi en général quand je viens en retraite je ne fais pas de songe c'est bizarre c'est comme si quand je prends des longues de tête mes songes s'arrêtent mais je lis beaucoup mais je ne fais pas beaucoup de songe qui vit ça un peu qui a remarqué quand il va en retraite il ne fait pas beaucoup de songe tu sais Dieu veut juste forger en toi une vertu qu'on appelle la patience Dieu veut que tu t'habitues à le chercher sans qu'il ne te parle mais à continuer à le chercher vous savez pourquoi lorsque quelqu'un est musulman et que cette personne se convertit à Jésus en général les musulmans ont des expériences surnaturelles et prophétiques beaucoup plus vite que les chrétiennes d'origine vous savez pourquoi parce que depuis qu'ils sont petits on leur a appris à parler trois fois par jour un Dieu qui ne répond jamais et ils sont déjà habitués non la patience envers le créateur les musulmans et ils sont habitués à parler trois à cinq fois par jour à un gars à qui on doit parler en arabe qui demande qu'on s'est empris dans une direction spécifique mais qui ne répond jamais il a beaucoup de règles qu'on ne répond pas aux gens il faut laver tes oreilles il faut laver ta bouche il faut laver ça tu fais tout ça il ne te parle pas mais tu dois faire et ils ne se plaignent pas ils ne mûment pas pourquoi à cause d'un caractère qu'ils ont développé c'est quoi la patience donc quand ils viennent dans la foi et on leur présente un Dieu qui parle un Jésus qui parle c'est facile de le chercher c'est facile ils sont patients ils ne s'attendent pas forcément toujours à des réponses immédiates parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça mais je vous en supplie ne croyez pas bon attendez je vais ne prenez pas toujours à coeur des témoignages des expériences personnelles de certains hommes de Dieu quand ils prêchent il y en a qui ont un doctorat en exagération ne prenez pas toujours à coeur moi je me rappelle mes frères j'ai écouté un homme de Dieu peut-être c'est tellement de le reconnaître s'ils ont écouté moi j'étais au Ghana il parlait du ministère des anges chose que je connaissais pas du tout j'étais étranger à ces choses il disait que tu peux envoyer ton ange en mission moi j'étais nouveau dans l'affaire moi j'écoutais seulement et le gars raconte une expérience il dit un jour il était à son bureau et qu'il y a un stylo qu'il aime beaucoup qu'il a l'habitude d'utiliser ce stylo frère pour prendre des notes il a quitté son bureau il dit qu'il est arrivé à la maison et il s'est rappelé qu'il a oublié le stylo au bureau il a commandé à son ange de lui envoyer le stylo il dit des secondes après il a retrouvé le stylo dans sa main et quand il a dit ça la foule qui écoutait a crié wow dimension papa quelle dimension moi aussi j'ai cru en ça frère à l'époque j'ai cru qu'on pouvait envoyer des anges faire des courses aller chercher un stylo aller au supermarché j'étais un enfant dans les choses de l'esprit et comme lui j'étais un père j'ai cru sans vérifier dans ma bible c'est pour ça que je dis quand tu commences à devenir plus proche d'un homme de Dieu que de ta bible tu seras plus proche de l'enfer que du paradis l'homme de Dieu est un homme il peut se tromper il peut même raconter des histoires c'est quand j'ai commencé à lire ma bible que j'ai vu que son témoignage c'était faux c'est un faux il ment ment je le dis parce que quelques temps après il a commencé à prêcher plein de fausses d'octrines comme par exemple le fait que la masturbation ce n'est pas un péché il dit la masturbation c'est au niveau de la chair or le péché est spirituel il a développé un enseignement comme ça il dit la masturbation n'est pas un péché que Dieu ne peut pas te juger pour quelque chose que tu fais en ton corps que tant que tu ne fais pas du mal à quelqu'un il dit en fait Dieu tant que tu ne fais pas du mal que le péché c'est le mal si quand tu te massives tu ne te fais pas mal Dieu n'est pas contre il dit c'est comme si tu prends une cotonnelle tu ne dis tes oreilles ça te fait plaisir est-ce que Dieu est contre quand je l'ai entendu prêcher ça des années après j'ai dit voilà c'est le gars qui envoie les anges pour aller chercher Bicla c'est lui qui dit qu'il envoie les anges pour aller chercher Silo le voici il l'a attrapé il est sa mère imaginez-vous combien de personnes ont cru en ça ils ont commencé à envoyer leur ange ange comment ange la main s'appelle ange angelo 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 j'ai oublié mes chaussures au travail allez j'en donne il ne faut pas prendre Yango pour aller chercher frères et sœurs si vous voulez vivre vos propres expériences naturelles avec Dieu montez sur la tour montez sur la montagne cherchez Dieu par le jeûne par la prière et ce que vous n'avez pas vu ne dites pas que vous avez vu ce que vous n'avez pas vécu ne dites pas que vous avez vécu il y a des personnes qui rendent des témoignages ils mettent toujours un peu de sel et de piment pour assaisonner ce que Dieu a fait pour rendre le témoin puissant arrêtez ça c'est à quoi de vous les jeunes pour rien dans l'espoir de vivre quelque chose qui n'a jamais été vécu par quelqu'un la dernière forme de patience qui a été manifestée dans le domaine de la prière dont je veux parler c'est celle d'Elie Moïse et Eli sont les deux individus qui ont apparu à Jésus sur la montagne de la transfiguration parce que c'est deux individus qui avaient une vertu en commun c'est quoi patience et après avoir étudié Eli je me suis rendu compte qu'il est plus patient que Moïse ouais bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui une autre fois les relations ça tape un jour quelque part vous me rappelez vous expliquez ça Eli est plus patient dans ce domaine là il était encore plus patient que Moïse les deux n'ont pas existé dans la même saison sinon Dieu aurait dit que c'est Eli qui est l'homme le plus patient Eli est extrêmement patient allons dans 1 roi chapitre 18 verset 41 46 Eli est le gars qui avait la plus grande onction de son temps mais qui avait seulement deux membres dans sa communauté pendant trois ans une veuve et plus son fils Eli pouvait prier le ciel se ferme il prie le ciel s'ouvre la plus tombe mais il a fait une église des maisons avec deux membres il avait des sacrés et son fils pendant trois ans et demi et puis il avait une seule prédication je ne peux pas pour moi manger je ne peux pas pour moi manger c'est ce message qu'elle a quand il vient vers elle comme ça je sens il faut beaucoup de patience pour avoir beaucoup de puissance et ne pas prêcher regardons Eli 1 roi chapitre 18 le verset 41 et Eli dit à Aqab monte mange et boire car il se fait un bruit qui annonce la pluie Aqab monta pour manger pour boire mais Eli monta au sommet du carmel et se penchant comptait il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur monte regarde du côté de la mer le serviteur monta il regarda et dit il n'y a rien Eli dit sept fois retourne la scène se passe où dans quel lieu sur une montagne encore vous voyez toujours jeûne la montagne c'est quoi jeûne prier jeûne prier mais on dit il prie il jeûne et on dit il n'y a quoi rien il n'y a rien mais frères et soeurs ce que vous vivez Eli a vécu ça jeûner prier ne rien recevoir c'est normal c'est normal c'est la vie normale c'est la vie spirituelle normale surtout quand tu viens de commencer est-ce que tu jeûne et tu pries depuis huit ans régulièrement non c'est maintenant que tu veux prier régulièrement il faut te calmer il y en a qui sont dans la foi depuis quarante ans le passé Mamadou Karambiri la dernière fois on était au programme il nous disait qu'il a 53 ans de ministère on n'a pas dit dans la foi c'est un ministère donc il expliquait que quand il vient s'assoir qu'il explique certaines choses le petit pasteur il dit calmez-vous vous venez d'arriver parce qu'il prêchait et puis il a dit que dans le jardin d'Eden au commencement la femme n'a pas péché quand il a dit ça il y a des gens qui ont commencé à dire comment ça comment ça il dit calmez-vous il dit au commencement la femme n'a pas péché il dit elle a été seduite et Adam a péché et puis il a démontré sa valeur les écoutures c'est pourquoi quand Dieu est descendu il est allé vers Adam d'abord celui qui a péché le premier il dit c'est parce que Adam a péché le premier que Dieu lui a dit pour sa sanction tu as poussière tu retourneras poussière et puis Dieu a dit au serpent que toi tu vas manger la poussière donc il y a une autorité que Dieu a donné au serpent sur l'homme mais pas sur la femme c'est pourquoi c'est la femme qui peut écraser la tête du serpent parce que la femme n'est pas sortie de la poussière donc Satan ne peut pas la manger mais il peut l'utiliser il a expliqué ça là j'ai un résumé mais le vieux a expliqué ça avec des versets et puis il a dit ça fait 53 ans dans l'affaire calmez-vous mes frères vous qui avez l'impression que vous avez trop cherché Dieu vous avez trop jeûné vous n'avez même pas 10 ans de conversion vous êtes déjà fatigué vous êtes jeune vous voulez déjà prendre votre retraite dans les choses de Dieu calmez-vous avec Dieu c'est la patience si je n'ai pas patient il faut partir ailleurs Dieu n'est pas notre camarade il ne va pas faire ce qu'on veut il ne nous a pas créé pour faire notre volonté il nous a créé pour faire sa volonté un gars qui dit je reviens bientôt il a dit en quelle année en quelle année il a dit je reviens bientôt en quelle année même quand il dit bientôt il faut te calmer dans son bientôt là il y a la patience dans le bientôt de Dieu patience pourquoi il dit il s'appelle l'agneau il n'est pas pas le cheval tu as déjà vu un agneau en train de marcher il prend son temps si tu es pressé il faut partir les moutons vous avez vu comment les moutons marchent souvent même ils marchent et puis ils s'arrêtent un peu ils regardent les airs rien si tu es pressé il faut prendre le cheval lui il est l'agneau dis à ton voisin Jésus est l'agneau 1 roi 18 verset 44 Elie ne voyait rien il envoie son serviteur sur la montagne Elie tu vois quand le gars dit il ne voyait rien verset 44 à la septième fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer petit nuage est venu à la quatrième fois septième fois même pas bon nuage petit c'est après avoir prié sept fois et Dieu seul sait il y avait combien d'heures entre chaque fois Dieu seul sait il y avait combien de minutes combien de temps entre chaque fois mais il a dû insister insister c'est pourquoi dans Jacques chapitre 5 Jacques dit Elie pria avec insistance ne pensez pas que plus vous allez être un moins vous allez devoir prier longtemps pour avoir des résultats Elie était un c'est la raison même pour laquelle c'est la septième fois qu'il y a eu un petit nuage l'onction ce n'est pas la faculté que Dieu te donne de ne plus prier longtemps et puis de faire comme ça pour commander aux anges hé séduction au contraire l'onction c'est la capacité que Dieu te donne de le chercher pendant longtemps c'est la force que Dieu donne à un homme pour qui le cherche c'est la capacité de chercher Dieu quand tu sais que ton onction a augmenté c'est quand ta faculté de prier augmente quand ta faculté de jeûner augmente quand il y a des jeunes que tu n'arrives pas à faire que tu arrives à faire tu es ouin c'est quand Jésus a été ouin quand le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe c'est là qu'il a jeûné 40 jours il n'a pas jeûné 40 jours pour recevoir la colombe c'est parce qu'il a reçu la colombe qu'il a jeûné à la septième fois il y a eu un petit nuage dis avec moi la patience soyez patient dans la prière quand vous voyez un nuage et puis la pluie quand vous voyez un réveil spirituel qui éclate demandez aux hommes qui sont devant de ce réveil combien de temps ils ont intercédé pour ça avant qu'un petit réveil ne commence demandez ce n'est pas un intercédant juste une fois par semaine pendant un mois ou deux mois quand on commence à avoir des choses qui se passent dans le monde spirituel non non l'onction c'est la plus grande matière chimique qui n'est jamais existé l'onction c'est la chimie si vous étudiez ce qui se passe dans la nature pour que la pluie tombe les processus et les mécanismes chimiques qui doivent se mettre en place le soleil qui doit frapper l'eau qui est sur la terre l'eau qui va produire la vapeur la vapeur qui va monter qui va former un nuage et puis arriver un certain temps maintenant ce nuage va tomber la pluie quand vous voyez tout ce processus c'est la vie des prières la lumière qui frappe l'eau c'est les éclairages que Dieu nous donne quand tu as éclairé ça doit produire la vapeur plus tu as enseigné plus tu dois prier et quand tu pries il y a des choses qui se forment dans le ciel et puis les bénédictions viennent après c'est la chimie c'est la science des saints et pour ça il faut beaucoup de patience aujourd'hui la Chine qui a découvert cette science et beaucoup d'autres pays ils savent faire tomber la pluie volontairement est-ce que vous savez ça il y a des puissances qui savent maintenant comment amener la pluie dans certaines régions où il n'y en a pas volontairement ils ont vu le mécanisme pendant des années les hommes pensaient que la pluie dépendait de Dieu des païens des athées et ils peuvent faire pleuvoir quand ils veulent c'est comme ça que beaucoup de chrétiens pensent que le réveil spirituel qui vient d'un endroit dépend de Dieu ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'on peut faire volontairement pour que la pluie tombe dis avec moi la chimie prophétique ça demande beaucoup de patience toutes ces choses dernière forme de patience dont je vais parler et on va prier on va partir qu'on doit manifester envers Dieu c'est le fait de ne pas en vouloir à Dieu suivez ce point le fait de ne pas en vouloir à Dieu parce qu'il ne manifeste pas sa colère envers ceux qui te mettent en colère c'est le fait de ne pas en vouloir à Dieu parce qu'il manifeste de l'amour à ceux qui te haïssent le fait de ne pas en vouloir à Dieu parce qu'il manifeste de l'amour et il donne des bénédictions à ceux qui te maudissent en fait c'est le fait de ne pas en vouloir à Dieu parce qu'il refuse de traiter comme des ennemis des ennemis il y a des personnes qui pensent que dans la marche avec Jésus Jésus sera en mode les ennemis de mes amis sont mes ennemis tu seras déçu il y a certains de tes ennemis qui sont les meilleurs amis de Dieu et si tu ne comprends pas la charité et l'amour que Dieu manifeste envers tous ces créatures indépendamment de ce qu'ils te font à toi si toi tu juges ce que les gens te font à toi pour juger ce que Dieu est censé leur faire tu seras blessé ça va t'étonner un jour quelqu'un va te prendre un couteau il va te planter le couteau dans le dos et quand tu vas sortir de ta maison tu vas voir Jésus et cette personne assise dans un glacier en train de rigoler il faut qu'on comprenne quelque chose notre patience qu'on doit manifester envers Dieu c'est aussi le fait qu'on doit se dire que Dieu n'est pas obligé de se fâcher contre les gens contre qui moi je suis fâché ce n'est pas parce que quelqu'un t'énerve qu'il est neuf Jésus Dieu n'est pas obligé de juger de punir de châtier les personnes qui m'ont fait du mal regardons une histoire dans la Bible Jonas vous le connaissez parce que Jonas Jonas chapitre 3 verset 10 on connait l'histoire Dieu appelle un homme il lui demande d'aller prêcher la répentance dans une ville cet homme ne veut pas parce que lui il était en palabre avec les habitants de Ninive il les voyait comme ses ennemis ils étaient ennemis des juifs et il ne peut pas comprendre comment est-ce que un bon Dieu peut l'envoyer pour aller sauver ses ennemis il dit jamais il a préféré fuir l'histoire de Jonas c'est l'histoire d'un homme qui se disait que normalement les amis les ennemis de mes amis sont mes ennemis je suis ami avec Dieu comment est-ce qu'il veut bénir mes ennemis je ne veux pas voici le coeur que Jonas avait mais c'était un homme de Dieu c'était un homme de Dieu un homme de Dieu qui ne voulait pas que certaines personnes soient pardonnées un pasteur pasteur Jonas il ne voulait pas que certaines personnes soient sauvées il estimait qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas le pardon de Dieu il y a certaines personnes qui ne méritent pas le salut pasteur Jonas regardez Jonas chapitre 3 verset 10 on dit quoi Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie alors Dieu se répentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas Dieu avait dit à Jonas qu'il allait faire du mal à ceux qui ont fait du mal aux juifs donc Jonas était content avec Dieu il dit voilà c'est maintenant il te reconnaît puissant guérir il a commencé à chanter pour Dieu parce que ces gens-là ont massacré les juifs Jonas avait prié et il avait souhaité que Dieu soit juste que Dieu fasse justice Dieu lui a dit d'accord on va leur parler il va leur tuer après l'abbé veut dire que quand il allait leur parler Dieu s'est répentit du mal qu'il a eu l'intention de faire maintenant quand le pasteur Jonas a appris ça que Dieu a décidé de ne plus faire du mal à ceux qui lui ont fait du mal à lui et ses parents regardez sa réaction tu vas voir ta réaction quand tu vois que certaines personnes qui t'ont fait du mal et qui t'ont humilié prospèrent construisent des maisons grossissent quand tu les vois qu'ils ont pris du poids même tu vas voir que ce qui s'est pas dans ton coeur lorsque tu apprends que quelqu'un qui t'a fait du mal est en train d'être heureux c'est ce qui s'est passé dans le coeur du pasteur Jonas Dieu va changer ton nom ce matin tu ne t'appelleras plus Jonas à partir du jour Jonas 4 verset 1 allons voir cette histoire très intéressante Jonas 4 verset 1 à 2 cela plus fort à Jonas cela quoi ? il faut bien lire pardon cela de plus fort à Jonas pardon et il fut irrité ok allons-y sur verset 2 il implora l'éternel et il dit ah éternel n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux lent à la colère et riche en beauté et qui te répand du mal verset 3 maintenant éternel prends-moi donc la vie homme de Dieu oui car la mort est préférable à la vie wow je vais commencer par le dernier verset est-ce que vous réalisez un prophète qui prie qui dit à Dieu il faut me tuer je ne veux plus vivre il veut mourir Dieu dit pourquoi parce que tu as pardonné mes ennemis ah homme de Dieu est-ce que ce n'est pas comme ça que ton coeur est parfois vous qui avez été dans des relations amoureuses avec des gens qui se sont mal comportés vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui quand vous apprenez qu'ils sont en train de se marier quand vous apprenez que tout va bien chez eux qu'ils ont eu des promotions et que depuis qu'ils vous ont laissé leur salaire a augmenté qu'est-ce qui se passe dans votre coeur est-ce que vous ne voulez pas mourir comme Jonas comment ton coeur réagit quand tu vois quand tu entends que quelqu'un qui a mal agi avec toi est en train de prospérer est allé heureux comment ton coeur réagit tu peux avoir l'onction de Christ et le coeur de Jonas c'est possible d'avoir le manteau de Capou Sévérin mais le coeur de Goliath et de Jonas ce qui se passe dans nos coeurs lorsqu'on entend le bonheur des gens peu importe ce que ces gens nous ont fait c'est ce que Dieu regarde pour voir si on est patient ou si on est méchant qu'est-ce qui se passe dans ton coeur quand quelqu'un qui t'a fait du mal est en train de vivre un bonheur le Seigneur dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent même si ceux qui se réjouissent sont des gens qui vous ont entristé réjouissez-vous c'est chaud quand j'étais petit j'étais enfant j'étais possédé j'insiste j'étais possédé je ne savais pas ce que je faisais j'insiste parce que je vais dire peut-être mon papa va écouter papa j'étais possédé il ne savait pas ce que je faisais j'étais possédé un jour j'ai demandé de l'argent mon papa pour acheter un sac de l'école parce que mes amis se moquaient de moi ils disaient c'est toujours mon même sac mon gros sac on dirait astronautes comme ça qu'ils me disaient j'avais un gros sac que ma maman était allé acheter pour moi les mamans ils ne vous demandent pardon je ne vous demande pardon quand vous voulez acheter des choses pour des garçons je vous demande pardon faites-le soin en leur présence ou bien donnez-leur l'argent qu'ils ne peuvent acheter parce que le niveau de moquerie qu'il y a dans les lycées dans les collèges vous n'imaginez pas vous ne pouvez pas appréhender et souvent vous exposez vos enfants à la vendite populaire à travers c'est un cadeau maman m'avait payé une balai chaussure elle est allée en Chine elle avait payé une grosse chaussure un gros sac quand je suis je suis en 3e classe comme ça il y a quelqu'un qui a crié Armstrong il t'a écrit sur la lune mais j'avais mal donc je dis non je dois laver cette affront pour que j'aille payer un sac Nike en bonne déforme quand mon papa il lui explique la situation il dit papa on se moque de moi à l'école le gâte il a besoin d'argent il dit ah il n'a pas il dit il n'a pas il dit j'ai compris comme j'étais possédé il est parti se laver j'ai fouillé je n'ai pas volé je voulais juste voir s'il n'a vraiment pas je n'ai jamais volé je n'ai jamais volé même Saint-France je n'ai jamais volé même quand il n'était pas jamais mes parents j'ai jamais volé je suis venu j'ai fouillé les pots j'ai trouvé des billets et j'ai compté et ça dépassait l'argent du sac donc dans mon coeur il me suis dit il est mauvais donc j'ai attendu quand il est sorti je suis revenu encore il dit papa tu es sûr quand il dit tu n'as pas là tu es sûr que tu n'as pas il ne m'a même pas répondu il n'a pas répondu il m'a laissé il est parti j'ai eu mal il y a eu une haine qui est rentrée dans mon coeur je me suis dit que lui là c'est parce qu'il travaille qu'il fait malin et je lui ai dit que si son travail pouvait se gâter j'ai sorti ça dans mon coeur si on pouvait le chasser un peu nous tous on allait être même chose ici j'étais possédé j'étais possédé je nouis ça dans mon coeur j'étais païen je ne priais jamais mais le jour j'ai prié pour ça j'étais possédé une semaine après papa vient à la maison il dit ah il vient avec une nouvelle voiture que qu'on lui a donné une voiture des services j'ai eu mal j'ai dit je ne prie plus jamais je ne prie plus jamais et je suis en train de parler comme ça on rigole mais il y a des personnes ici des femmes mariées souvent qui souhaitent dans leur coeur que leur mari n'ait plus d'argent qu'ils perdent leur travail qu'ils n'aient rien parce qu'elles sont blessées et elles veulent que leur mari soit dans une position où elles seront toujours en position de domination vous êtes possédé si tu es une femme tu souhaites que les affaires de ton mari c'est gâte ou tu souhaites que ça ne marche pas comme ça il va voir que dans la vie que cette pensée là ça ne vient pas de toi ça vient de Satan l'apôtre Pierre est venu vers Jésus et il lui a dit une phrase et Jésus a dit arrière de moi Satan parce que les pensées qui t'animent là ne sont pas celles de Dieu peut-être que ton papa ta femme même un cousin un patron t'a fait quelque chose qui est tellement blessé que dans ton coeur je t'ai transformé en Jonas je te dis que s'il pouvait perdre un peu la puissance financière qu'il avait ou les avantages qu'il avait il allait être plus humble l'humiliation n'est pas la solution de Dieu pour amener les gens dans l'humilité Dieu peut laisser quelqu'un être multimillionnaire et puis le rendre humble quand David est sorti avec Bezheba quand Dieu voulait le briser Dieu n'a pas chassé du trône pour le briser il est resté roi multimilliardaire et puis il a été brisé dans le palais royal Dieu n'a pas besoin d'enlever quelqu'un de son trône pour le briser on peut être assis si on tourne et puis on est brisé pourquoi toi tu veux que les gens échouent ou tu veux que les gens perdent leur boulot perdent leur argent pour qu'ils apprennent l'humilité toi tu veux leur apprendre l'humiliation Jonas Jonas savait ce cœur et il dit à Dieu tue-moi je ne veux plus vivre il dit je savais comment il regardait Jonas chapitre 4 verset 2 il dit oh éternel je savais il dit c'est pourquoi je ne voulais pas la niive tu te rappelles pourquoi je fuis tu te rappelles tu pardonnes tôt ça m'énerve tu es trop gentil tu ne tues pas vite tu ne tues pas vite et il a dit Seigneur choisis soit c'est eux qui vivent soit c'est moi regardez à quel point on peut arriver mais il avait l'unction attention il prophétisait attention il avait l'unction mais regardez son cœur la patience envers Dieu je termine avec ce point doit nous faire comprendre qu'il y a des personnes qui nous ont frustrés il y a des personnes qui nous ont blessés mais ce n'est pas parce qu'ils nous ont fait quelque chose de mauvais que ce sont des mauvaises personnes aux yeux de Dieu je rembobine dans la mentalité de Dieu ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait quelque chose de mauvais que c'est une mauvaise personne dans la mentalité de Dieu ce n'est pas parce que quelqu'un a un mauvais comportement avec toi qu'il est mauvais pour le monde entier dans la mentalité de Dieu Dieu ne manifeste pas son amour Dieu ne bénit pas matériellement surtout parce que c'est vraiment ça le problème matériellement socialement des personnes en fonction de leur comportement avec toi tu n'es pas le baromètre de la vie des gens que Dieu utilise pour choisir s'il va les bénir ou les maudits que les gens te fassent du bien ou qu'ils te fassent du mal Dieu va faire pour eux ce qu'il avait prévu de faire il faut t'attendre à ça sois fort et tu dois être patient avec Dieu dans quelle mesure tu dois laisser le temps à Dieu de changer ce qui est mauvais dans la personne comme toi il t'a changé la façon dont Dieu était patient envers toi-même pour que tu puisses sortir de certains péchés que tu puisses changer cette même patience là il faut laisser Dieu aussi donner la chance à quelqu'un qui t'a fait du mal de pouvoir le changer aussi et en attendant qu'il le change il va le bénir il va lui donner tout ce qu'il ne t'a pas encore donné il va grossir plus que toi oui et quand Dieu le bénit quand Dieu bénit tes ennemis Dieu ne regarde pas leur visage quand Dieu bénit tes ennemis il te regarde il leur donne un million plus il regarde ton visage Dieu leur donne une nouvelle voiture plus il regarde Dieu est très attentif à la façon dont on fait nos visages quand il donne certaines choses aux gens ça y est dans le livre de Genèse chapitre 4 Dieu fait exprès il accepte le front d'Abel et pendant qu'il est en train de prendre le front d'Abel il garde le visage de Caïn et après il dit à Caïn pourquoi ton visage est-il abattu Caïn était fâché parce que Dieu a accepté le front de quelqu'un il a refusé pour lui Dieu a fait exprès de refuser pour montrer à Caïn qu'il avait un mauvais coeur Dieu a parlé de son visage son visage lisez bien la Bible quand on prie pour dire Seigneur purifie mon coeur Dieu dit d'abord purifie ton visage Dieu dit à Caïn c'est quel visage tu fais pour moi c'est par rapport à quoi ton visage est serré c'est la première question qu'il lui a posée c'était son visage c'est par rapport à quoi j'ai refusé ton offrand est-ce qu'il était chassé du ciel au contraire ça te fait des économies pourquoi tu vas manger il était irrité parce qu'il s'est comparé à quelqu'un souvent certains de nos sujets de prière viennent de nos comparaisons c'est parce que tu entends qu'une fille s'est mariée à 24 ans que toi tu dis Seigneur j'ai 30 ans je ne suis pas mariée arrête tes histoires en fait il y a des sujets de prière il y a des complexes et des frustrations qui naissent suite à des comparaisons qu'on fasse certaines personnes et on commence à devenir impatient envers Dieu j'entends il y a une chère une amie là elle n'a même pas elle n'a même pas 30 ans elle dit que vraiment elle son âge est en train de passer elle n'est pas mariée il te raconte quand même ton âge est en train de passer elle n'est pas mariée ça lui dit quoi il a dit ton âge est en train de passer là tu arrives à prophétiser ton âge est en train de passer est-ce que tu sais prophétiser après quand on va vous demander qu'est-ce qui est plus important pour vous c'est Jésus c'est le ciel pourtant il y a des choses du ciel que ton âge est en train de passer tu n'as pas ça ça ne t'attrise pas ça ça ne t'attrise pas ton âge est en train de passer tu n'es toujours pas capable de prier pendant une heure ton âge est en train de passer tu n'as jamais fait 21 jours de jeûne seul ça tu n'es pas triste maintenant mon âge est en train de passer si je n'ai pas encore mariée il faut arrêter ça ton visage va devenir comme pour Caïn dans cette affaire Dieu éprouve nos patiences en faisant esprit de nous mettre en relation avec des gens qui donnent certaines bénédictions qui ne nous donnent pas malgré nos prières et quand il est béni regarde nos visages et puis il dit réjouissez-vous j'ai connu une sœur en Christ qui aspirait tellement à se marier chaque fois que quelqu'un au milieu de nous à l'époque annonçait son mariage un pleuré et beaucoup de gens à plusieurs reprises ont pris ces lampes de l'âme de joie il dit qu'est-ce qu'on est assis comme ça et puis quelqu'un vient il dit ah vraiment je vais vous annoncer une nouvelle les frères vraiment par la grâce des yeux je vais me marier dans trois mois elle pleure la première fois qu'elle a fait ça devant moi je l'ai calmé elle dit comment elle aime sa sœur elle est touchée il dit il faut te calmer il faut te calmer et puis elle pleure elle pleure elle se sent elle pleure elle dit ma sœur félicitations elle a fait ça devant moi deux fois la troisième fois ça s'est passé il dit je vais te parler il était dans son église il n'était pas dans la même église quelqu'un a dans son mariage elle était assise et puis je la regarde j'ai regardé son visage je fais comme Dieu quelqu'un est baigné puis il regarde ton visage et puis il voit ses lames coulaient elle a commencé à essuyer il dit ma sœur je veux te voir j'ai dit tu pleuras pourquoi elle dit on fait Jésus dans une famille où les femmes se marient pas quand je suis venu à Christ on m'a dit qu'en Christ Christ le bénit mais je vois que les années passent mes amis se marient moi j'ai donné mes maris en Cayenne Cayenne Poche Cayenne Poche Cayenne la femme de Cayenne Cayenne je l'ai dit ma sœur ce que tu fais là c'est la sorcellerie douce chaque fois que le bonheur de quelqu'un te rappelle ton mal tu as dans la sorcellerie chaque fois que le bonheur de quelqu'un te rappelle ton mal tu as dans la sorcellerie chaque fois que tu pleures de la joie des autres c'est la sorcellerie quand il a arrêté de faire ça effectivement il vous paraît elle est mariée elle a beaucoup d'enfants comme ça il y a certaines bénédictions que nous-mêmes nous retardons dans notre vie à cause de notre impatience envers Dieu et du fait qu'on aime comparer ce que Dieu a déjà fait pour les gens et ce qu'il n'a pas encore fait pour nous je termine avec cette phrase quand vous avez quelque chose dans votre vie que vous trouvez être en quantité insuffisante que ce soit de l'argent du pouvoir de l'onction de la connaissance si vous voulez que Dieu multiplie ça vite ne demandez jamais à Dieu de multiplier suivez-moi quand vous avez quelque chose dans votre vie en quantité que vous jugez être en quantité insuffisante si vous voulez que Dieu multiplie ça vite par miracle surtout ne priez pas et ne pleurez pas et ne vous plaignez pas devant Dieu de ce que vous avez ne vous plaignez pas auprès des gens ce n'est pas bon d'approcher des hommes de Dieu et puis de dire moi vraiment rien ne marche dans ma vie même si Facebook les gens commencent comme ça homme de Dieu je veux vous voir rien ne va dans ma vie toi tu arrives à écrire un commentaire tu dis rien ne va dans ta vie moi j'ai croisé quelqu'un à cause d'un accident de travail ses doigts sont coupés cette personne ne peut même pas envoyer un message toi tu as des doigts rien ne va je t'attends viens à mon bureau quand vous estimez que ce que vous avez actuellement dans votre vie est trop petit et insuffisant de rien ne priez pas en vous plaignant en murmurant pour dire à Dieu ma vie n'avance pas c'est pas comme ça qu'on prie faites comme Jésus Jésus a montré le secret de la multiplication surnaturelle la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants qui avaient faim on a apporté 5 pains et 2 poissons à Jésus Jésus n'a pas prié pour demander au père de multiplier les pains et les poissons il n'a pas prié pour ça la Bible dit il rendit grâce il a pris les 5 pains et les 2 poissons et il a dit merci au père pour les 5 pains et les 2 poissons la Bible dit que c'est lorsque Jésus a dit merci pour le peu que c'est devenu beaucoup quand Jésus a soulevé les 5 pains et les 2 poissons il a fait exprès pour montrer aux apôtres un modèle il dit regardez quand ce que vous avez vous estimez que c'est peu je vais vous dire un mystère si on enlève la foule si on enlève cette histoire les 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants les 5 pains et les 2 poissons restaient toujours insuffisants pour les 12 apôtres les 5 pains et les 2 poissons ne pouvaient même pas nous ressentir Pierre sûrement les 5 pains et les 2 poissons à l'époque ce n'était pas les baguettes comme on a aujourd'hui non c'était rond comme ça un garçon matuie en bonne santé ça un seul homme ça ne peut pas le rassasier au fait la nourriture était tellement insuffisante que même les apôtres eux-mêmes ils ont dit à Jésus Seigneur même si on est éternich on ne peut pas nous nourrir nous tous ici vous savez ce que Jésus a fait il a montré qu'en fait la reconnaissance l'action de grâce le contentement c'est la clé de la multiplication il dit apportez ce que vous avez et puis on dit il soulève ça comme ça et il rendit grâce ce qui voici regardez le mystère quand Jésus a rendu grâce les 5 pains et les 2 poissons étaient dans un panier vous comprenez parce que c'était dans un panier et qu'on devait nourrir 5000 personnes Dieu ne pouvait pas mettre 5000 pains dans un panier quand Jésus a rendu grâce il n'y a eu aucun miracle quand Jésus est en train de dire merci pour le peu ça ne s'est pas multiplié automatiquement il a d'abord rendu grâce mais le miracle s'est passé à quel moment lorsqu'on a fait sortir le pain du panier et qu'on a commencé à le partager il y a deux choses qui ont envoyé le miracle la reconnaissance et le partage Jésus a rendu grâce pour le peu et il a dit le peu que tu as il faut partager il est en train de l'a dit vous au moins vous avez 5 pains la foule n'a même pas un pain partagez ce que vous avez avec eux le problème que tu as il y a quelqu'un qui a un problème plus grave que ça on est derrière village à village le problème que tu as pour lequel tu te mofondes tu te plains tu marches comme Caïn ton visage est toujours abattu ce problème là il y a quelqu'un qui a un problème plus grave tu dois prier pour rencontrer cette personne si tu veux que Dieu multiplie les choses rapidement dans ta vie prie jeune pour demander à Dieu de te faire croiser des gens qui ont plus de problèmes que toi je t'assure demande à Dieu de te faire la grâce de rencontrer des gens qui ont plus de problèmes que toi et qu'est-ce que tu fais prends le peu que tu as dis merci à Dieu pour ce peu et partage avec eux tu vas voir ce que tu vas vivre et c'est de quoi je vous parle Dieu ne peut pas mettre 5000 pains et 5000 poissons dans un petit panier et ce petit panier c'est l'image de ton raisonnement que tu as actuellement c'est l'image de ton côte orange monique que tu caches ton orange que tu caches Dieu ne peut pas faire ça il faut que tu fasses sortir la provision de son environnement habituel tu donnes ça à ceux qui ont plus de problèmes que toi tu partages un peu autant d'Elie il y avait une famine quand on dit famine il n'y avait pas de nourriture du tout le prophète Elie lui n'avait pas de problème de nourriture parce que Dieu envoyait des corbeaux pour lui donner à manger mais il y avait une veuve en Sarrepta sa provision était en train de finir il lui restait juste un peu d'huile juste un peu de farine Dieu voulant lui montrer le secret de la multiplication surnaturelle il dit à Elie va vers elle et dis-lui de te donner le peu qu'elle a la Bible dit que quand Elie est arrivée chez la femme elle lui a dit moi et mon fils nous mangerons et nous mourrons elle avait raison si elle n'avait pas partagé ce qu'elle avait elle allait manger le peu non et puis le lendemain est-ce qu'elle allait avoir quelque chose encore il y a des fois où ce que tu as en t'aimais ne peut même pas te permettre de subvenir à tes besoins et quand c'est comme ça c'est la preuve que ce n'est pas ta provision c'est une offre quand Dieu te donne ta provision ta provision suffit à chaque jour ça suffit ça suffit pour tes besoins si ça ne suffit parce que ce n'est pas ta provision parfois c'est parce que c'est une offre la veuve de sa reptile devait donner en offre le peu qu'elle avait pour que Dieu lui donne ce qu'il avait provis pour elle et il y a beaucoup d'histoires comme ça dans toute la Bible qu'est-ce que Dieu fait Dieu éprouve la patience le désintéressement l'obéissance à chaque fois qu'on arrive dans les paliers de nos vies où nos efforts nos prières tout ce qu'on a fait ne peuvent pas suffire pour qu'on commence à avoir plus que ce qu'on a actuellement ne vous plaignez plus jamais de votre sort quand vous avez un problème que vous estimez être grave priez pour demander à Dieu de vous faire rencontrer quelqu'un qui a un problème plus grave que le vôtre et rendez grâce à Dieu pour le peu que vous avez et quand vous allez croiser cette personne partagez le peu le peu que vous avez partagé encore avec la personne et en fonction de votre niveau de folie comme moi je l'ai déjà fait vous pouvez même si vous voulez donner tout en offrant mais attends moi un jour j'avais 200 000 francs qui me restaient et j'avais un problème que je devais résoudre qui était le double de ce montant à cause de ma connaissance de certains principes spirituels de certaines pratiques j'ai décidé de prendre les 200 000 francs et d'aller donner ça en offrant à quelqu'un de façon spécifique ça c'est pas les affaires j'ai d'un panier c'est pas les affaires j'ai d'un panier j'ai allé donner à quelqu'un quand je lui ai donné mon téléphone était éteint quand j'étais dans son bureau quand j'ai allumé mon téléphone en sortant de son bureau quelqu'un que je n'ai jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui qui habitait au Canada que je ne connais pas je ne sais pas c'est qui la personne m'écrit une box sur Facebook et puis la personne me dit excusez-moi croyez-vous qu'on n'aime pas et tout le Seigneur vient de me dire de vous envoyer tel montant et le montant que la personne m'envoie c'est le montant que j'en ai besoin et les témoignages comme ça j'en ai tellement c'est pour ça qu'il sait que la Bible est vraie la Bible est vraie la Bible la parole de Dieu est vraie ce ne sont pas des choses que tu peux expliquer beaucoup aux gens ce genre de choses là moi il n'aime pas quand les pasteurs disent il faut parler de ça un peu il faut laisser les gens faire leurs expériences si j'avais utilisé mes 200 000 francs ça leur suffit pour faire ce qu'ils devaient faire parfois quand ce que tu as ne suffit pas pour répondre à tes besoins c'est que ce n'est pas ta provision c'est quoi c'est ton offrande est-ce qu'on peut prier soyez patient priez pour la patience dites au Seigneur que dorénavant vous vous allez le chercher avec patience vous allez vous attendre à lui comme Moïse comme Elie s'il faut venir juste s'asseoir dans la gloire s'asseoir dans sa présence et attendre pendant 5 jours 6 jours comme Moïse vous allez le faire ne soyez plus impatient dans vos moments d'intimité avec le Seigneur dis au Seigneur que dorénavant tu vas t'intéresser aux livres tu vas chercher à voir par les livres tu ne vas pas seulement vouloir voir par des songes cherche à voir aussi par les livres prions la partie du message où tu t'es senti concerné si peut-être tu as du mal à te réjouir quand quelqu'un qui t'a blessé est en train de se réjouir ou vit un bonheur prie pour ton coeur dis au Seigneur de changer ton coeur qui te donne un nouveau coeur qui change ton coeur prie pour ces choses il n'y a pas qu'on chante le cantique qui dit Elia 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 priez pour votre coeur vous n'êtes pas des hiboux arrêtez de regarder les gens arrêtez de promener vos têtes arrêtez de distraire les gens si vous ne voulez pas prier sortez ceux qui sont venus prier s'il vous plaît ne distraînez pas vos voisins Elia Elia rentrez en vous-même ne vous occupez pas de vos voisins j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descendre j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descendre j'attendrai Je t'embrerai Je t'embrerai Ta toi des soins J'enbrerai jusqu'à ce que J'embrerai Ta toi des soins Ta moi des soins Eli, Eli, Eli Eli, Eli Eli, Eli Eli Je t'embrerai Ah, il est le dégueu, il est le dongle. J'ai longtemps prié, j'ai longtemps jeûné, maintenant je veux te voir. J'ai longtemps prié, j'ai longtemps jeûné, maintenant je veux te voir. J'ai longtemps prié, j'ai longtemps jeûné, maintenant je veux te voir. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descend. J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps cherché, maintenant je veux te voir. J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps cherché, maintenant je veux te voir. J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps cherché, maintenant je veux te voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à chercher Dieu et à l'attendre jusqu'à ce que sa gloire descend, comme Moïse ? Maintenant je veux te voir, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descend. 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 Je te chercherai jusqu'à ce que la gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descend. Je te chercherai jusqu'à ce que la gloire descend. Je te chercherai jusqu'à ce que la gloire descend. Je te chercherai jusqu'à ce que la gloire descend. Je te chercherai jusqu'à ce que la gloire descend. Je te chercherai jusqu'à ce que la gloire descend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a dit qu'il était venu pour accomplir ce qui le concerne dans les Écritures Si tu veux savoir ce qui te concerne, tu dois aller dans les Écritures Et Dieu va te montrer ce qui te concerne dans les Écritures Il y a des choses qui concernent ton mariage qui sont dans les Écritures Il y a des choses qui concernent ton ministère, femme de Dieu Il y a des choses qui concernent ton appel Les choses qui te concernent sont dans les Écritures Il y a des choses qui concernent le travail que tu dois faire Qui sont dans les Écritures Voici pourquoi tu as remarqué Que depuis un moment tu as du mal à lire la Bible Tu arrives à écouter des vidéos de prédication Tu arrives à écouter des audios, des enseignements des gens Mais tu ne lis plus ta Bible Certains sont en train de se battre pour vous éloigner de vos Bibles Quitte même à vous rapprocher de vos téléphones, de vos écrans Des vidéos des hommes de Dieu Il t'attend dans les livres Il y a des choses qui te concernent dans les livres Il t'attend dans les Écritures Recher à la Bible Emmène-moi dans les profondeurs Des Écritures où je te vois Emmène-moi dans les profondeurs Des Écritures où je t'entends Emmène-moi dans les profondeurs Des Écritures où je te vois Emmène-moi dans les profondeurs Des Écritures où je t'entends Où je t'entends Emmène-moi dans les profondeurs Des Écritures où je te vois Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends Où je te vois Emmène-moi dans la profondeur des Écritures Où je te vois Emmène-moi dans la profondeur des Écritures Où je t'entends Emmène-moi dans la profondeur des Écritures Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble ? Emmène-moi dans la profondeur des Écritures Où je te vois Emmène-moi dans la profondeur des Écritures Où je t'entends Emmène-moi dans la profondeur des Écritures Où je te vois Emmène-moi dans la profondeur des Écritures Où je t'entends Emmène-moi dans la profondeur des Écritures Cet esprit Dans cette saison Renouvelle notre relation avec les Écritures Nous voulons être de la race de Daniel Pas seulement ceux qui gênent et qui prient Mais ceux qui peuvent voir par les livres Qu'est-ce qu'il y a dans la profondeur des Écritures Waouh S'abrakeï la dava dans le chat Le Dieu de Daniel est dans la salle La source Qu'est-ce qu'il y a dans la fête Qui a kommer là Ch scoring la fête само comme le rose La sombre du triste Le Baldwin Il y a lose Le S'entend Le C'est parti. «Video Julien » Sous-titrage ST' 501 ... 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